Avec Téna, rien ne passe. Ultra résistant, ultra costaud, ultra absorbant, infranchissable, impénétrable. Avec Téna, rien ne passe. Dites professeur Henrique, est-ce que contre Dortmund, nous allons faire une équipe expérimentale ? Est-ce que nous allons sortir notre boîte magique ? Est-ce que nous allons absorber la matière, l'énergie pour le 13 décembre contre Dortmund ? Sortir le match exceptionnel, allons-nous créer le 13 décembre une équipe style Frankenstein ? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous portez bien. On se retrouve pour faire ce petit débrief à chaud, pardon, le Havre-Paris-Saint-Germain qui se termine et qui se conclut sur une victoire du Paris-Saint-Germain. Victoire 2 buts à 0, but de Kylian Mbappé, but de Vitinha pour le second, frappe de Vitinha dans les dernières minutes du jeu, légèrement détourné par un défenseur Arvray qui prend à contre-pied le gardien Arvray, deuxième but du PSG. Premier but de Kylian Mbappé, aux abords de la surface de réparation, petite frappe intérieure du pied, pouf, poteau rentrant, 1 but à 0, c'était super. Bref, victoire 2 buts à 0, mais dans le jeu, ce n'est pas bon. Avec un Fabien Ruiz qui était là en forme et qui commençait à être très bon, se fait très mal, donc pendant plusieurs semaines je pense qu'il sera indisponible entre les blessés qu'on a déjà. C'est une hécatorie, ça va être expérimental contre Dortmund. En Ligue 1, ça passe, des équipes contre le Havre, même réduit à 10 contre 11, très très vite, vers la dixième minute je crois, à cause de Didjo Donnarumma. Mais est-ce que Didjo Donnarumma sur ce match-là, ce n'est pas Didjo Karateka ? Non mais le mec est givré. Alors sur certains matchs, il te fait Didjo le basketeur, sur certains matchs, il y a Didjo le volleyeur, il fait du volleyball, sur certains matchs, on a Didjo, il y a des courants d'air, et puis là on a le Didjo Karateka. Si je ne dis pas de bêtises, je crois l'année dernière ou il y a deux ans, il avait fait déjà une sortie similaire et il s'était déjà pris un carton rouge. Bref, le mec il nous met dedans, direct, dès la dixième minute, c'est grave. Et je te rebondis sur Arnaud Ténas. D'où l'intro de merde que je t'ai faite, de merde. Mais ça m'a fait penser à ça, quand j'ai vu les premières parades qu'il a sorties, et puis une fois le match fini, tous ses coéquipiers se précipitaient vers lui, et ça confirme aussi ce que je pensais de son match. Ce mec est très très chaud, très très bon. Si tout se passe bien, sans pépins physiques, blessures comme ça, il continue à tracer son chemin, je pense que ça sera un très très bon gardien dans le futur. Il l'a démontré sur le match d'aujourd'hui. Alors oui, c'est le Havre, ok. Mais il faut prendre le contexte aussi de son côté à lui et de son point de vue à lui. Le mec c'est son tout premier match en tant que professionnel. Il n'avait jamais joué un match professionnel. C'est son premier match. il rentre dans un contexte particulier, 0 à 0. Le climat il est un peu bizarre, tu vois, c'est vrai. John Luigi, Didio Donnarumma, il se prend ce rouge, donc lui il doit rentrer dans ces conditions-là. Forcément la rentrée d'Arnaud Tenas et ce carton rouge assez débile, il faut le reconnaître, de Donnarumma, Karateka, pour le coup, ça fait sortir Bradley Barcola, je suis dégoûté pour Bradley Barcola. Vu toutes les critiques qu'il a essuyées de certaines personnes ces derniers temps, limite c'est une arnaque le mec, ça m'énerve. J'étais dégoûté pour lui parce que j'en suis sûr, il aurait fait un bon petit match sur son côté, tu vois, c'est certain même. Contre le A, voilà, c'est pas une grande équipe, donc c'était le match idéal pour lui, donc je suis dégoûté. Mais au-delà de tout ça, Arnaud Tenas, très très bon. Quand on a été le chercher cet été et on a été le recruter, j'étais content parce que j'ai été voir, comme beaucoup de personnes, ce qui valait, de quel bois il se chauffait, les highlights, les skis, les machins, ce qui se disait de lui aussi, d'autres youtubeurs qui parlaient de lui. Et bien j'étais très très content et j'étais sûr que ça allait le faire dès qu'on allait lui laisser un petit peu sa chance et sa place. Bon, ben voilà, sa chance et sa place, il l'a eu aujourd'hui et je pense qu'il a très bien saisi. Ça ne veut pas dire, on est d'accord, qu'il va prendre la place de titulaire de Donnarumma, même si, à titre personnel, j'aimerais qu'avec les prestations qu'il fait là et en Ligue 1 et sur pratiquement tous les matchs de Coupe de France, il faudrait le mettre à la titulaire parce que le mec est bon, il est jeune, il a 22 ans, il commence à un moment donné, tu vois. Il faut commencer à mettre la première pierre, puis la deuxième, puis la troisième. Si tu ne mets toujours pas la première, bref, tu m'as capté. Sinon, à part ça, un match du Paris Saint-Germain, je ne sais pas qui... Voilà, on n'est pas... Voilà, à part une individualité de Kylian Mbappé en première période qui nous sort un tout petit peu l'épine du pied, donc forcément qu'il fait un tout petit peu reculer les avrets, qu'il les fait un petit peu douter, donc nous, forcément, ça nous laisse un peu plus d'espace et on est un peu plus tranquille dans le jeu. Mais je suis énervé. Alors, ça ne se voit pas, parce que c'est bon. Moi, j'arrête de crier pour du foot, pour un jeu, c'est bon, pour des mecs qui touchent des millions et qui, limite, sont en contrefiche de ce qu'on peut penser ou... Tu vois, donc voilà. Mais ça m'énerve, malgré tout, tu vois, de voir des prestations... Alors, contre le Havre, je me répète, c'est pas pour leur manquer de respect ou quoi, mais c'est le Havre. Je suis désolé. Quand tu regardes, on a 30 fois plus de budget que le Havre. Donc, rien que... Voilà, ça suffit. Tu vois, voilà, stop. Rien que le niveau du budget, il ne devrait même pas avoir de discussion possible. Alors, un match, c'est un match, oui. Il y a des circonstances. Là, c'est dimanche, 13h, les métabolistes, tout ça, le marché asiatique. Enfin bref, tu vois, il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Ok, d'accord. Mais à un moment donné, ça reste le Havre. On est le PSG. Même si on a des blessés, on n'a pas le 11 types, ça reste le PSG. Ça reste des joueurs qui sont au-dessus de la moyenne et supérieurs au Havre, une fois de plus, sans leur manquer de respect, tu vois. Donc, à un moment donné, c'est bon. Stop. Tu vois, des prestations comme ça, moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord à titre personnel. Ça me saoule parce que je me dis, si on arrive à faire des prestations pareilles, alors oui, une fois de plus, je me répète, même si c'est dimanche, 13h. Mais là, limite, on s'en fout un peu de l'heure et du temps. Même si ça compte, ok. Mais des prestations comme ça contre une équipe avraise en Ligue 1 où des avrais sont en petite difficulté sur les 6 ou 7 derniers matchs, c'était 4 nuls de défaite. Tu vois, voilà, ça te pose le décor. On n'arrive pas. On n'arrive pas. Je n'ai pas vu un PSG avec une identité aujourd'hui, cet après-midi, tu vois. Je n'ai pas senti d'âme. Je n'ai pas senti un truc qui se dégageait, des individualités. Oui, une supériorité technique par rapport au vrai, évidemment. Mais au-delà de ça, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dis-moi un commentaire. Je ne sais pas. Bref, voilà, victoire 2 buts à 0, c'est l'essentiel. C'est ce qu'il faut retenir, tu vois. On prend 4 points d'avance sur le second niçois qui, eux, ont fait un faux pas hier contre les Nantais. C'est notre prochain adversaire, Nantes, samedi prochain, 21h. Nantes qui a un changement d'entraîneur. Gourvenec, voilà, il y a l'effet changement d'entraîneur, l'effet psychologique. J'ai regardé le match hier, ce n'était pas trop mal. Donc, les Nantais, ils vont être là comme ça, avec beaucoup de confiance. Et ils vont essayer de nous rentrer dedans. Et c'est sûr, ils vont nous rentrer dedans avec un Simon sur son côté gauche qui va essayer de nous foudroyer, comme il a foudroyé la défense niçoise et Dante hier. Bref, il faudra se méfier des Nantais. Surtout, quand tu vois le match qu'on fait contre le Havre. Nantes, ça joue un peu mieux quand même. Et puis, Gourvenec, changement d'entraîneur. Psychologiquement, ça doit aller mieux. Tu sais, souvent, ce n'est pas le cas tout le temps, mais souvent, quand il y a des changements d'entraîneur, les 2-3 prochains matchs, ils sont bénéfiques parce que, je ne sais pas, c'est psychologique. Il y a un truc qui change, on ne sait rien, l'environnement, mais il faut faire attention. Ça va être quoi en Ligue des Champions ? Si on a du mal comme ça, contre des petites équipes qui, eux aussi, sont en galère, tu me dis en commentaire ce que tu en penses, voilà, c'est relou. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais faire un petit montage tranquillement. On se retrouve samedi prochain pour le débrief Nantes-PSG, en espérant une victoire sur ces Nantais, sur ces Canaries. J'espère que les Canaries, le petit Canary, on va l'étrangler. Enfin, bref, tu me dis ce que tu en penses. Moi, je vais te laisser là-dessus, je te fais un petit montage, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit, et on se dit à bientôt. Ciao !